Bonjour Buggie, je m'appelle Bugland et je vais vous présenter aujourd'hui mon avis sur Ghost of Tsushima. Allez c'est parti ! J'ai pu jouer à Ghost of Tsushima, bien le poncer, vous savez que je ne vous fais pas une vidéo d'avis si je n'ai pas fait quasi 100% du jeu. Là j'en suis vraiment pas loin et du coup je pense avoir toutes les clés pour vous présenter 100% du jeu détaillé, la vie détaillée. Vous savez la vidéo c'est un peu long mais il y a tout dedans, c'est ce qu'il faut. Donc Ghost of Tsushima, un jeu fait par Sucker Punch dans l'univers Japon féodal, on incarne Jin Sakai qui est un samouraï de Tsushima, qui fait partie de l'équipe des samouraïs. Et suite à l'invasion mongole, donc de la période historique, suite à cette invasion mongole, vous allez devoir enfreindre les règles, enfreindre l'honneur pour devenir progressivement le fantôme de Tsushima. Parce que Jin aura tendance à partir un petit peu plus du côté moins honorable, c'est-à-dire d'utiliser des assassinats, d'attaquer les ennemis dans le dos, d'utiliser plein de techniques qui ne sont pas du tout autorisées par l'ordre des samouraïs. Et voici donc le pitch, et on ne va pas se mentir, clairement on va attaquer directement dans le vide du sujet. Oui, ça ressemble énormément à Assassin's Creed, mais à l'ancienne. Attention, pas à partir d'origine, on n'est plus du tout dans le thème, mais ça ressemble à Assassin's Creed d'avant. Et si je peux vous donner directement un ordre d'idée, c'est un très bon Assassin's Creed, clairement. Il n'y aura bien sûr pas de spoil dans cette vidéo, zéro spoil, bien entendu. Donc on va parler rapidement de la trame scénaristique, vous savez que pour moi c'est très important. Et malheureusement, ça ne matche pas trop dans Ghost of Tsushima. Ça commence, on est dans le bien, on est dans l'ambiance. En fait, on est bien inclus dans le monde, mais scénaristiquement parlant, on n'arrive pas à adhérer trop à l'univers. Il n'est pas exploité en fait, on ne nous montre pas la façon de vivre à l'époque, on ne nous montre pas... Vous voyez, tout ça n'est pas insistant finalement. Le Japon féodal, c'est une représentation artistique. Et on part du principe où nous, en tant qu'individus, on connaît déjà un petit peu tout. Et donc, on n'apprend pas réellement des choses sur le Japon féodal, sur la manière de faire. Et ça, c'est un petit peu dommage déjà dans le scénario. A côté de ça, on a des personnages qui sont assez intéressants dans leur manière de faire. On a le côté japonais très honneur, tu vois, carré, ligne droite, une seule façon de penser, c'est la bonne, c'est la sienne. Et à côté de ça, on a les autres, les japonais qui sont un petit peu plus type voleur, type filou, qui n'arrivent pas justement... Enfin, qui doivent survivre. Donc forcément, qui sont un peu moins honorables et un peu moins carrés dans tout ça. On rencontre pas mal de personnages, pas mal d'alliés, et on a toute une trame secondaire sur justement tous les alliés que vous suivez, qui vous joindront dans la quête principale aussi. Donc malheureusement, on n'arrive pas spécialement à être impliqué dans le scénario jusqu'à au moins la partie de l'acte 2, la mi-acte 2, allez, on va dire à peu près ça. Donc en fait, Ghost of Tsushima est décomposé en trois actes, vous allez voir, ça correspond grosso modo à la map, vous avez toute l'île de Tsushima et elle est décomposée en trois parties. Et c'est donc trois actes différents, et c'est vers le milieu de l'acte 2 qu'on commence à se sentir un peu impliqué dans les scénarios secondaires qui sont liés aux personnages principaux et dans la trame principale surtout. Là où on arrive à avoir une réelle implication, c'est vraiment dans l'acte 3 et c'est la fin aussi de l'acte 3, bien sûr, toujours sans vous spoiler. Moi personnellement, à la fin, j'ai été très pris, j'avais presque la larme à l'œil, c'est pour vous dire à quel point sur la fin, j'ai été accroché, mais malheureusement, on juge le jeu sur sa globalité. L'écriture n'est pas mauvaise en soi, mais ça reste assez bateau et on ne rentre pas vraiment dans la profondeur des personnages, c'est un petit peu dommage. Et vu que la trame secondaire, alors je ne vous parle pas des quêtes annexes qui sont grosso modo assez classiques, là je vous parle vraiment des trames secondaires principales, c'est-à-dire vraiment on suit les personnages, vos alliés du début à la fin, c'est-à-dire depuis l'acte 1 à l'acte 3, vous avez des missions secondaires comme ça qui se déplient sur plusieurs actes. Et voilà, il y a des histoires plus intéressantes que d'autres, certains personnages sont plus profonds que d'autres, mais voilà, grosso modo, ça reste assez fade, on n'est pas assez impliqué je trouve. Au niveau de l'univers, c'est magique, c'est clairement magique, c'est sublime. Alors graphiquement, ce n'est pas le plus beau jeu, surtout vous le voyez au niveau des visages, des expressions faciales, etc. Même si on est dans des critères assez standards, on va dire, le jeu décolle vraiment sur sa composante artistique, j'ai envie de vous dire. La beauté des décors, la beauté des paysages et la richesse, surtout des décors, je vous donne juste un exemple comme ça qui me passe par la tête. Quand vous traversez une forêt, vous allez voir que les arbres ne se répètent pas. On a vraiment l'impression d'être dans une vraie forêt parce qu'ils ont réussi à construire le truc de manière à ce qu'on ne se rende pas compte de la répétitivité des assets. Du coup, on a vraiment l'impression que la forêt est entièrement designée. Côté de ça, on a cette ambiance japonaise magnifique. Donc, il y a tout. Il y a de la côte, il y a de la neige, il y a de la mer, il y a de la plage, il y a des endroits en ruines ravagés par la guerre. Puis, à côté de ça, il y a des champs de fleurs, il y a des cerisiers en fleurs qui tombent et ce fameux aspect de feuilles mortes qu'on retrouve énormément dans le jeu qui donne vraiment un charme, clairement. On a des scènes, vous allez être bluffés par la qualité de la scène. Encore une fois, visuellement, ce n'est pas le très très haut de gamme, mais ce côté artistique-là donne vraiment un sens et vraiment l'univers, il est très prenant. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir à aller l'explorer, justement, à traverser ces champs de fleurs. Vous allez voir qu'il y a quelques petites animations qui sont faites en conséquence. Par exemple, Jin peut tendre le bras quand vous êtes à cheval pour toucher les feuilles, etc. Vraiment, l'exploration, elle est cool parce que le monde est vraiment joli. Après, il y a des zones un peu moins jolies que d'autres, mais voilà, vous avez compris. Après, c'est totalement cohérent, donc c'est un monde quand même assez vide. Le Japon n'était pas très peuplé, puis il a été énormément dépeuplé par l'invasion mongole, du coup, forcément. Donc, on trouve quand même beaucoup, beaucoup d'ennemis sur la map, ce qui rend, du coup, des activités annexes un peu plus présentes. Il y a beaucoup, beaucoup de combats dans le jeu. Et sinon, ouais, en termes d'animation, de vie, c'est ça qui manque peut-être un peu. Quand on va dans les villages, c'est très basique. On n'a pas cette sensation, encore une fois. C'est ce qui manque à la narration d'être imprégné dans cette période historique, en fait. Ça reste de la surface. Au niveau des musiques de la bande-son, elle est assez discrète, clairement. On ne l'entend pas très souvent, malheureusement. Mais quand elle est là, je trouve qu'elle fait mouche. Elle l'appuie certains moments. Elle l'appuie... La musique en combat, elle est plutôt sympathique. Mais voilà, ça manque peut-être de musique d'ambiance sur l'exploration. C'est ce que je disais, justement, quand je faisais le Let's Play. Un Let's Play sera retrouvable sur la chaîne secondaire, si vous voulez le voir. C'est... Ça manque un peu de musique de fond sur l'exploration. Mais sinon, pendant les combats, pendant les scènes importantes, tout ça, il y a une bonne présence musicale. Et elle matche. Elle matche bien. Au niveau des voix, le doublage français est plutôt réussi dans l'ensemble. Par contre, j'ai joué l'espace d'une heure, à peu près, avec les voix japonaises. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça change tout. Ils avaient dit que... Les développeurs avaient dit qu'ils avaient mis tout l'accent sur le doublage japonais. Waouh ! Effectivement, ça fait une réelle différence. Un Jin Sakai, il prend, je ne sais pas, au moins 1000 points de charisme en version japonaise. C'est incroyable. Ça voit la prestance des personnages. Si vous n'êtes pas trop réfractaire à la lecture, à tout ça, pendant les jeux, moi, je ne conseille pas, en général, de partir sur les VO, parce que je trouve que les VF sont vraiment bien faites. Mais là, la VO, elle met vraiment un cran d'immersion et de crédibilité assez intense. Donc, comme je vous l'ai dit au niveau des graphismes, ce n'est pas le jeu le plus beau, mais il est quand même très beau. Il est quand même très beau. Les paysages sont magnifiques et les animations faciales ne sont pas non plus à la ramasse complètement. Même si, un peu figé, quand même, on a du mal à percevoir 100% des émotions. Mais, après tout, les japonais, entre guillemets, sont justement des gens assez réservés. Donc, on ne pouvait pas avoir des expressions ultra prononcées, peut-être. Je le justifie un peu comme ça. Après, je me trompe peut-être. Mais voilà, dans l'ambiance, c'est quand même plutôt réussi, graphiquement. C'est au niveau de la technique que j'ai été assez bluffé. Là, je félicite Sucker Punch parce qu'ils ont fait une optimisation sur le jeu de malade mental. C'est facile, ça vous donne un avant-goût de la next-gen au niveau des temps de chargement. C'est un truc de dingue. Pour vous TP d'un point, même si c'est à l'autre bout de la map, pour vous TP, il vous faut à peu près 5 secondes de chargement. Donc, c'est vraiment un bonheur pour ça. Et même pour rentrer dans le jeu, je ne sais pas, le temps de chargement pour rentrer dans le jeu, c'est peut-être genre 20 secondes. Voilà, ça ne se fait plus de nos jours. En général, les chargements, on les sent. Là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment un plaisir. En termes de bug, je n'en ai quasiment pas eu. Donc, franchement, bien optimisé sur ça. Vous savez, des fois, vous sautez dans le décor et vous vous quillez. Vous avez votre personnage qui se met un petit peu à voler comme ça. Mais le jeu, au bout de 5 secondes, si vous touchez papier, il vous TP à l'endroit où vous étiez juste avant de faire la connerie. Donc, voilà, même s'il y a des bugs, ils ne sont vraiment pas gênants. Et en termes de clipping, franchement, je n'en ai pas trop vu. Et l'aliasing, encore moins. Donc, franchement, la qualité technique, elle y est, clairement. Parlons maintenant du gameplay. C'est, je pense, le point le plus positif que j'ai à donner sur le jeu. C'est justement, comment vous dire, le fun de la prise en main, la facilité et la technique qu'ils ont mis dans le gameplay. Que ce soit les combats au sabre, ils sont très prenants, très grisants. On arrive tout de suite à faire des trucs assez cool et après, quand vous prenez du niveau, vous arrivez à faire des trucs vraiment génial. C'est très sympa à se battre, en fait. Le gameplay est très dynamique, mais ce n'est pas le seul. Au niveau des accessoires, c'est très pratique à utiliser. C'est très sympa. Tout a un peu son style. Vous avez tout ce qui est tir à l'arc aussi. Pareil, le gameplay de la visée, il est super fluide et super agréable. Vous allez réussir à faire des trucs vraiment cool à l'arc sans être un tireur professionnel dans les jeux vidéo. Il est très, comment vous dire, il est très plaisant à jouer, ce gameplay. Le cheval aussi, c'est un bonheur à prendre en main. Il répond bien. Il est, comment vous dire, il est réaliste. Je rappelle qu'il y avait des animations qui ont été motion capturées pour le cheval et aussi pour les sables. Donc, ça rend aussi le truc un peu plus sympa. Et au niveau des déplacements, Sakai, il est complètement agile. Il arrive à grimper un petit peu partout. Il y a des accessoires que vous allez retrouver, comme le grappin qu'on avait vu dans les vidéos de trailer. Je ne vous donne pas, bien sûr, les trucs qu'il y aura à côté. Mais voilà, tout ça est quand même assez bien fait. Et je trouve que le gameplay est très, très plaisant à jouer. C'est vraiment la force du truc. Et heureusement, parce que, putain, des combats, c'est vraiment que ça dans le jeu. Il n'y a que ça, que ça. Donc, heureusement que c'est une force. Malheureusement, à un moment donné, vous allez quand même vous enlacer parce qu'il y a trop. Il y a trop à un moment donné. Il y a un surplus de combat. Par contre, c'est vraiment cool. Vous faites des trucs de beaux gosses constamment. J'étais là, comme pendant que je faisais mon let's play. Je me disais, putain, mais quel beau gosse. Tu arrives à faire des trucs, tu sautes sur les ennemis, tu peux les assassiner. Tu peux aussi faire les sautés, plongés, des esquives, des roulades. Tu as plusieurs techniques. Tu peux faire les contres. Tu peux te protéger, bien sûr. Donc, tu prends des shoots. Après, si l'ennemi, ils ont des attaques bleues, les attaques bleues, tu ne peux pas les contrer si tu ne fais pas un contre réussi ou un contre parfait. Et les attaques rouges, tu ne peux pas du tout les contrer. Donc, il faut jouer l'esquive. Mais tu peux aussi débloquer les esquives parfaites. Donc, tu as vraiment du skill à obtenir pour justement les contres, etc. C'est très intéressant. Et quand vous arrivez à enchaîner quelques contres parfaits. Alors, les contres parfaits, ça déséquilibre totalement l'ennemi. Il faut être vraiment plaisir, quoi. Le gameplay est vraiment super pour ça. C'est vraiment très jouissif, clairement. Et il y a tout un tas de techniques qui viennent s'additionner, qui rendent vraiment les trucs cools, quoi. Genre juste le fait de pouvoir assassiner les ennemis à travers le paravent. Alors, ce n'est pas possible au début. C'est une compétence qu'on acquiert. Mais juste ça, vous voyez, ça fait plaisir, quoi. Et le jeu, vraiment, en termes de gameplay, il fait plaisir. En ce qui concerne le menu du jeu, je n'ai pas grand chose à dire. Je le trouve assez épuré. Alors, déjà, dans le jeu, il n'y a pas de hub ou très, très peu. C'est peut-être un problème pour certains qui vont dire « Ouais, du coup, on ne voit pas tout le temps les munitions. On ne sait pas où on en est. » Et moi, ça m'est arrivé quelques fois de me dire « Ah, merde, il n'y a plus de flèche. » Parce que je ne l'avais pas bien vue. Voilà, donc c'est un élément à surveiller. Ça fait partie du gameplay. Mais moi, je préfère ça. Je préfère avoir une belle vue sur le jeu plutôt qu'un truc avec des numéros partout pour nous dire où est-ce qu'on en est. Voilà. Après, c'est un choix. Voilà, moi, je trouve ça plutôt propre. Et à l'intérieur du menu même, pareil, c'est décomposé en carton simple. Vous avez compétences, le suivi de quête, la carte. Voilà, donc c'est assez clair, assez lisible. Justement, parlons-en de la map et de l'exploration. La map, elle est très grande. Vraiment, juste dans la première zone. Il y a, ouais, bien facile, entre 10-15 heures, juste dans la première partie de l'île. Et le jeu a une durée de vie globale, je peux vous le dire, qui est entre 40 et 50 heures. Moi, je dois en être aux alentours de 40. Et il me manque, je pense, 3 missions tertiaires, enfin, secondaires principales. Enfin, on va dire, vous avez compris, 3 missions annexes et une bonne trentaine de points d'interrogation sur la dernière île, surtout. Donc, il doit me rester, je pense, 5 heures de jeu maxi pour le 100%, tout simplement. Donc, voilà, il y a du contenu. Je pense qu'on est aux alentours d'une bonne cinquantaine d'heures. Si vous prenez le temps d'explorer, etc. Cela dit, il y a des techniques qui vont vous faciliter la vie que je vous donnerai dans la vidéo des 10 astuces. Parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites qui m'ont fait perdre un temps fou, genre des heures complètement, qui ne sont pas forcément nécessaires et qui, en plus, rendent le jeu un petit peu plus fastidieux au niveau de l'exploration. Mais voilà, par contre, il y a un réel manque et une répétitivité assez énorme dans ce jeu. C'est dommage. Donc, vous avez les points d'interrogation. Cela se décompose à peu près en 5 trucs, on va dire. Les temples, qui sont des petits puzzle jumps assez sympathiques à faire. Donc, tout ça, ça coupe la répétitivité parce que ce n'est jamais la même chose. Les renards à suivre qui vous amènent sur un point. Bon, ça, c'est toujours pareil. Ce n'est pas très prenant. Les han-sen, là, vous savez, les sources chaudes qui vont vous donner des bonus de vie. Ça, pareil, c'est sympa parce que vous avez toujours une petite animation où vous devez faire une réflexion sur quelque chose. Donc, il y a quelques petits dialogues en plus. Après, c'est des points juste à trouver pour obtenir des skins, des phares à allumer. Après, vous voyez, c'est très de la répétitivité. Vous avez un autre truc qui est aussi sympa, c'est les moments de poésie, en fait. Vous savez, les samouraïs étaient très calés aussi au niveau de la poésie. Et des fois, vous avez des ambiances comme ça où c'est des points d'interrogation qui mènent sur une scène magnifique et vous devez écrire un petit poème. C'est très sympa à faire. Mais voilà, après, à côté de ça, de ces trucs un petit peu originaux, on va dire, c'est que du camp. Que ce soit des villages, que ce soit des forts ennemis, que ce soit des machins. Là, vous allez vraiment retrouver le côté Assassin's Creed, la répétitivité à fond de faire et nettoyer des camps. Donc, du combat, du combat, du combat, qu'on va retrouver aussi énormément dans les quêtes secondaires principales. C'est que ça, du combat, du combat, du combat. Même si, dans la quête principale, on retrouve des originalités comme des parties de gameplay que vous allez retrouver que dans l'histoire principale. Une mise ancienne, bien sûr, bien plus travaillée dans la mission principale. Donc, c'est plus sympa. C'est très agréable. Mais voilà, sur le monde ouvert et sur le reste, le jeu est ultra répétitif. Ça, c'est vraiment son point noir, clairement. Donc, ce qu'il y a de cool, c'est que l'exploration, elle est pour vous. Elle est à faire à vous-même. Donc, vous avez une tenue qui favorise l'exploration, justement, qui vous permet d'écarter la map pour voir plus. En fait, toute la map est dans une sorte de brouillard. Et il faut vous déplacer dedans pour pouvoir être apporté. Je ne sais pas, genre, imaginez que vous avez un cercle autour de vous. Et si vous découvrez un point d'interrogation, dans ce cercle, vous allez le voir s'afficher sur la map. Mais sinon, non. Donc, c'est valable pour tout. C'est valable pour les quêtes secondaires. C'est valable un petit peu pour tout. Et pour ça, il faut parler un petit peu aux villageois. Vous discutez avec les villageois que vous avez dans les temples ou quoi. Ou quand vous faites les activités annexes, c'est-à-dire, par exemple, vous rencontrez des Mongols. Souvent, c'est des petits combats comme ça en exploration. Et vous avez, par exemple, un des types, c'est les Mongols qui ont capturé un Japonais. Et du coup, vous sauvez le Japonais. Et il vous donne généralement une source de là où il a été attaqué. Donc, il vous donne une position de camp ennemi. Et vous arrivez à construire un petit peu la map comme ça aussi en discutant avec les gens. C'est plutôt pas mal. Mais c'est plutôt vous, l'exploration. Ben, il faut fouiller. Vous barulez à droite, à gauche. Vous faites vos cercles. Vous allez près de la côte. Et vous allez trouver des points d'interrogation un petit peu partout. Cela dit, n'ayez pas peur par rapport à ça parce qu'à un moment donné, le jeu vous donnera l'accès justement à tous ces points d'interrogation. Je ne viens pas là-dedans parce que sinon, je vais spoil. Mais voilà. Soyez cool avec ça quand même. Ne le prenez pas vraiment comme un défi personnel. Et si ça commence à vous faire chier d'explorer, avancez dans l'histoire principale. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir qu'en y revenant, ce sera plus simple au niveau de l'exploration. Et donc, justement, parlons de l'IA et du bestiaire. Alors, le bestiaire, à proprement parler, c'est Ronin, c'est Voleur. Ça, c'est la partie japonaise. Et ensuite, c'est les Mongols. Donc, ils ont cinq types d'ennemis différents. Les archers, les mecs au bouclier, les gros tanks, les mecs avec les lances et les mecs avec les épées. Voilà. Vous avez cinq types d'ennemis différents qui seront équipés, en fonction de la zone où vous êtes, d'une armure plus ou moins résistante qui va vous rendre la vie un petit peu plus difficile. Mais voilà. Le bestiaire est assez bon. Est assez faible dans la mesure de toute façon où c'est des humains. On ne peut pas avoir non plus énormément de variétés. Ça aurait pu, il y aurait pu avoir une variété au niveau des animaux. Mais non, les animaux, ça s'en cantonne parce que la chasse ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien de tirer sur les biches ou des trucs comme ça. Les ours à chasser pour la peau, les sangliers pour la peau aussi et les chiens de guerre qui sont dans des camps mongols la plupart du temps pour la peau aussi. Voilà. Ça se cantonne à ça. Après, vous avez juste un type de grade supérieur, c'est-à-dire le boss du camp. Donc, généralement, il y en a un. Parfois, il y en a deux, trois. Voilà. Le temps, ce n'est pas forcément les plus durs. Et au niveau de l'IA, bon, ben là, là, il y a un problème. Elle est très permissive. Beaucoup, beaucoup trop permissive. Alors, vous avez pas mal d'équipements qui vous permettent de vous rendre plus ou moins furtif. Si vous commencez à vous équiper un peu en furtivité, les ennemis, ils sont aveugles, 100%. Donc, si vous ne l'avez pas, ils vous détectent mais vous avez le temps. Encore une fois, je le dis toujours, il faut que un jeu soit permissif sinon, on n'arrive à rien. Le simple fait de vous approcher d'un camp, dans la vraie vie, on vous verrait arriver à des kilomètres. Donc, ça ne pourrait pas marcher dans un jeu vidéo le réalisme comme ça. Donc, il faut que ce soit permissif mais là, c'est vrai que bon, on tue des mecs quasi côte à côte et parfois, ils ne se voient pas. Bon, c'est pas ouf. Ils vous attaquent généralement un par un, deux par deux, allez, trois par trois ultra rarement. C'est vraiment si je crois qu'ils sont désorganisés qu'ils arrivent trois par trois. En général, ils ont plus tendance à s'amasser autour de vous. Ça, c'est une mauvaise IA dans ce côté-là, surtout quand on est du point de vue mongol. Par contre, vous allez remarquer que c'est bien fait dans le système où, par exemple, vous combattez des ronins. Vous savez, les ronins sont aussi très honorables et ils veulent faire du duel. Et vous allez voir que quand vous rentrez dans un camp où il y a pas mal de ronins, ils ne vont pas attaquer ensemble. Ils vont attaquer un par un et les autres, ils vont volontairement s'écarter, rester loin. Quand vous avez gagné votre duel, c'est un autre qui va venir. ils ne vont pas vous attaquer deux par deux. Donc, ça correspond à la mentalité. Ça, ce n'est pas une erreur d'IA. Il faut bien faire la différence entre les deux. Par contre, je vous le dis, elle n'est pas dingue. Elle n'a pas tendance à réfléchir. Elle n'a pas tendance à vous... Leur force, c'est juste au niveau du gameplay où ils ont quand même pas mal de faculté à se défendre et en fonction, bien sûr, de comment vous avancez dans le jeu, des attaques de plus en plus rapides. Les gars, j'ai tellement chaud. Je ne vous raconte même pas. Je suis en train de transpirer avec les deux projecteurs, la chaleur du soleil et le chapeau. je suis au bout, je n'en peux plus. Donc, on n'a pas de base à proprement parler, à gérer. On va débloquer des camps, des machins, des trucs où on pourra s'y rendre ou dedans, on trouvera des magasins. C'est le basique. C'est le forgeron qui vous permettra d'améliorer vos armures. Les armures sont améliorables par 4 points. Pour améliorer les armures, vous trouvez du loot dans l'environnement, du cuir, du fer, du machin, du truc. assez rare qu'on récupère en finissant des missions, en finissant des camps, en finissant des points d'interrogation. C'est des récompenses un peu particulières. À côté de ça, on a l'archerie qui va vous augmenter les statistiques de votre arc. Pareil, vous avez votre arc court, arc long. Encore une fois, je ne vous spoil pas de ce qu'on ne sait pas. Donc, arc court, arc long, vous allez pouvoir maximiser, augmenter les dégâts, la vitesse de tir, etc. Pareil, c'est par jetons. Donc, vous avez une amélioration à faire. Vous n'avez pas d'autres armes. Vous n'avez pas du loot épique, légendaire, etc. Vous n'avez qu'une seule arme et c'est à vous de l'améliorer. Pareil pour le forgeron d'armes. Vous allez pouvoir améliorer votre katana et j'ai encore oublié le nom, le petit katana, le anko, anko, je ne sais plus quoi. Bref, pareil, vous l'augmentez pour augmenter ses statistiques. Et un marchand classique sur lequel vous allez pouvoir faire des échanges de ressources et acheter des teintures. Voilà, parce qu'il y a la possibilité de personnaliser. Il y a énormément d'éléments de personnalisation, que ce soit pour le sabre, donc des couleurs de sabre, des couleurs de tenue, des couleurs d'arc et des couleurs de... Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est tout. Ah oui, il y a même des selles de cheval, etc. C'est quand même assez complet. Et au niveau des combats, donc deux approches possibles, l'approche frontale, combat sabre, etc. Et l'approche discrète, combat assassinat, etc. Je vous dis, dans les deux cas, c'est kiffant. Vraiment, le gameplay est ultra kiffant. En assassin, vous allez pouvoir faire vraiment des trucs énormes. Vous avez vraiment plein de possibilités. Vous pouvez attaquer jusqu'à trois ennemis en même temps en étant discret en fonction des compétences que vous prenez. Pareil, l'arbre de compétences en soi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais vous avez plein de choses et tout est intéressant. Au début, vous allez voir, vous vous dites, putain, mais je veux tout. Je veux tout. Donc, plein de trucs pour le côté assassin où vous allez choper des gadgets, améliorer vos gadgets, etc. Augmenter votre capacité d'assassinat, tout ça. Et de l'autre côté, le côté samouraï de combat en tout qui sont favorables à un type d'ennemi. Exemple, vous avez le style de la pierre qui est le style que vous avez au tout début qui est favorable contre les ennemis qui sont au sable ou à l'épée. À côté de ça, derrière, vous allez choper le style du vent, le style du machin, le style du truc. Il y en a un qui sera plus favorable aux ennemis qui ont des boucliers, un qui sera plus favorable aux ennemis qui ont des lances et un qui sera plus favorable aux ennemis qui sont assez gros. En gros, vous avez vu, on a refait le bestiaire. Donc, vous avez vraiment des contres. Ce n'est pas nécessaire de les prendre. Vous pouvez tout faire avec un seul style. Ça ne pose pas de problème du moment que vous gérez l'esquive et que vous savez après aborder les ennemis. Mais ça facilite énormément la vie. Je vous donne un exemple. Si vous avez le style de pierre et que vous tombez contre un mec qui a le bouclier, il faut mettre des attaques triangles justement pour casser sa garde. Il va vous en falloir 6, 7, 8, 9 en fonction des ennemis. Ça peut être très long. Alors que si vous prenez le bon style, en 2, 3 coups, vous le déséquilibrez. Faisons un petit point sur la difficulté du jeu. Au début, c'est dur parce que vous ne savez pas trop jouer et vous savez c'est toujours un petit peu dur. Alors j'ai commencé le jeu en normal vers le milieu du chapitre 2. Je me suis mis en difficile parce que je trouvais le jeu justement un peu trop simple une fois que vous connaissez vraiment bien les mécaniques et que vous arrivez à bien faire vos contres et tout. Donc le jeu, c'est facile, moyen, difficile et je vous le dis, j'ai passé du coup tout le reste de ma game en difficile sans avoir vraiment de difficulté. Donc si vous recherchez la difficulté, finalement, ce n'est pas votre jeu. Alors ouais, il faut rester à l'affût des ennemis, il faut être concentré, gérer le compte, s'ils sont deux, les mettre en ligne, s'il y a un archer qui tire, faire attention, écouter, esquiver sa flèche aussi en même temps. Ouais, ça demande une certaine concentration mais franchement, le niveau de difficulté ne change quasiment rien. Ça change quoi ? Pour vous faire simple, les ennemis sont un peu plus rapides, j'ai trouvé. Les ennemis frappent un peu plus fort, ouais, elle est beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'au lieu de vous mettre 4 coups pour vous tuer, ils en mettront 2, bon, et encore, et encore, et encore, c'est peut-être moins déséquilibré que ça. Le timing des contres qui est beaucoup plus difficile à tenir, donc pour faire un contre parfait ça devient très difficile, pour faire des contres ça devient un peu plus difficile justement. Et au niveau de la confrontation, vous savez le fameux truc où vous rentrez dans un camp au départ, vous pouvez lancer une confrontation, c'est-à-dire tuer directement un ennemi du camp. Après ça, ça s'améliore aussi, vous pouvez tuer jusqu'à 3 ennemis et même avec une certaine tenue jusqu'à 5 ennemis comme ça en one shot. Là, c'est un jeu de timing et ce jeu de timing en normal était assez simple à réaliser. En difficile, par contre, je peux vous dire que c'est très dur de le caler, de gagner la confrontation. En fait, voilà, c'est surtout le timing en difficile. Mais c'est pareil, une fois que vous êtes bon sur le timing, vous pouvez jouer en difficile et rouler sur le jeu sans problème. Donc, il n'y a pas une réelle difficulté je trouve. Concernant le endgame, en fait, à la fin du jeu, vous pouvez accéder à la map normale, continuer vos quêtes, vos missions secondaires. Donc, il n'y a pas de endgame à proprement parler. Je n'ai pas eu encore la possibilité de rebooter tous les camps mais j'ai fait tous les camps. Donc, je ne pense pas que ce soit possible de rebooter tous les camps. Je pense que vous avez tout simplement accès à la map à la fin de la game. Tout simplement. Pour finir ce que vous avez à faire. Ok, on va passer au point de presse et avant ça, je vais aller prendre l'air deux minutes. Re les petits buggés. J'ai même mis le ventilateur là. Je vous jure, je n'en pouvais plus. Bon, alors, on est sur le site Metacritic et on a la note, d'ailleurs, je n'ai pas précisé mais c'est une X3 PS4. J'aurais dû le préciser au début. voilà. Une note de 84 au score Metacritic. On n'a pas encore l'avis des joueurs pour le moment. On se basait sur 87 critiques qui est plutôt pas mal. Allons voir côté jeuxvideo.com qui eux ont mis la note déconcertante, j'ai envie de vous dire, de 15 sur 20. Encore une fois, c'est à se demander s'ils ont vraiment joué au jeu. D'ailleurs, dans leur test de 5 minutes, ils disent il faut 20 heures pour terminer la mission principale et explorer un petit peu. En 20 heures, tu n'as pas vu grand-chose à mon avis. Bref, des environnements envoûtants, on est d'accord. Une exploration guidée par le regard. Alors, ce fameux vent dans l'exploration, le guide, c'est juste une idée de génie. C'est super bien, ça remplace complètement la boussole. Vous mettez un marqueur, le vent va vous diriger. C'est très lisible, vous voyez vraiment la direction du vent par les feuilles mortes, par le sens, par tout ça. Et ça ne vous guide pas non plus à 100%. C'est-à-dire que ça ne va pas vous dire le chemin à prendre. C'est vraiment super pour l'immersion, pour tout. C'est vraiment une idée excellente. Vous voyez, dans Assassin's Creed, ça devrait être un truc comme ça. Ça devrait être peut-être le corbeau qui nous guide. Vous mettez un point GPS et vous suivez le corbeau. Voilà. Je donne des idées, moi, Ubisoft. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. La physique du vent, très réussie. Le monde condensé, pas trop grand ni écrasant. Moi, je le trouve quand même assez grand et malheureusement comme un peu répétitif. La lente transformation du héros et ses répercussions. Voilà, c'est là qu'on commence, comme je vous l'ai dit, à accrocher au niveau du scénario. C'est quand Jin commence à devenir plus profond en fait. Le contexte historique, déchirant et passionnant. Alors, c'est vrai que les quêtes sont très matures. Là, au niveau de l'écriture, de la mise en scène, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne le démembrement, je ne vous en ai pas parlé aussi mais je vous en parle. Du coup, c'est assez contextuel. Finalement, les combats au sabre ne démembre pas particulièrement. C'est des compétences qui vont vous permettre de démembrer. Généralement, c'est le bras. Très souvent, c'est le bras. Et plus tard dans le jeu, vous arrivez à faire des décapitations. Mais pareil, c'est sur des cas assez occasionnels. Un système de combat parfois confus. Alors là, j'imagine qu'il parle au niveau de la caméra. C'est vrai qu'il faut la redresser de temps en temps. C'est... Voilà, vu que c'est un système de combat qui demande d'être très attentif à l'ennemi. Quand on ne le voit pas, ça complique les choses forcément. Donc, il faut vite gérer la caméra. Une écriture qui peine à impliquer le joueur. Objectif trop centré d'accord avec leur critique. Mais pour moi, le 15 sur 20, il n'est pas justifié. Gameblog, tiens, on va regarder ce qu'ils proposent. Un 9 sur 10, donc du 18 sur 20. Eh, c'est plutôt pas mal. Je rappelle que les mecs de jeux vidéo.com, ils viennent te mettre un 15 sur 20 à ce jeu-là. Ils te mettent un 18 derrière à Ghost Recon Breakpoint. À un moment donné, on ne comprend pas les nôtres. Moi, je n'arrive plus à les comprendre. Visuellement, à couper le souffle des décors qui se renouvellent sans cesse. Une histoire qui se suit volontiers. Un monde ouvert bien rempli. Mais encore une fois, ça laisse place justement au visuel des paysages. Donc, c'est un défaut, mais à la fois une qualité aussi. C'est tout de même bien violentique. Donc, on ressent plus la violence d'ailleurs dans l'émission, dans l'écriture d'émission, dans ce qui se passe autour des gens qu'on aide plutôt que nous-mêmes même dans le gameplay. La technique sans faille sur PS4 Pro. Alors, voilà, moi, je suis sur PS4 Pro. C'est vrai que je n'ai pas joué sur PS4 standard. Là, pour le coup, je vous l'ai dit, les temps de chargement, c'est révolutionnaire. Ça donne vraiment un avant-goût de la next gen. C'est génial. Et, jeu actuel, on a un 17 sur 20. On ne va pas refaire les points positifs et négatifs. Je vais les checkéviter. Ok, bien plus intéressant, les points positifs et négatifs. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo, donc on ne revient pas dessus. On va passer à ma note. Du coup, je vous explique pour ceux qui ne sont pas là depuis longtemps comment je fonctionne. Vous avez dans la tranche les plus, les moins. C'est là où vous retrouvez la plupart des jeux. Les plus, ce sont des bons jeux. Les moins, ce sont des moins bons jeux. Voilà, tout simplement. Les plus, ce sont des très, très, très bons jeux. Les plus, 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 c'est des jeux extraordinaires. Je n'en mets quasiment jamais un dedans. Les moins, moins, c'est pareil. Ce sont des mauvais jeux, très mauvais jeux même. Et les moins, 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 les jeux qui ne devraient pas exister, tout simplement. Et donc, voilà où je cale, moi, Ghost of Tsushima. Je le mets dans les plus. Dans les plus, parce que c'est un jeu qui va vous faire passer des bons moments. Encore une fois, il est très, très, très agréable à jouer, très agréable à prendre en main, mais il est tellement répétitif et le scénario est vraiment à demi-teinte parfois. On a du mal à accrocher, etc. Dans les plus, c'est une bonne note, pour moi. C'est une bonne note, ça veut dire que c'est un jeu qui va vraiment vous faire passer du bon temps. C'est un jeu qui est agréable à jouer, qui ne va pas être excellent, exceptionnel, qui ne va pas vous soulever. En fait, je ne sais pas pourquoi je me justifie. Les plus, pour moi, c'est une bonne catégorie, déjà de base. Les plus, c'est très rare quand j'en mets et les plus, c'est vraiment tellement exceptionnel que voilà. Généralement, les jeux ont plutôt tendance à popper chez les moins. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de même façon de voir les jeux. Donc voilà, je vous ai fait mon test complet. Encore une fois, c'est un jeu qui a des très, très, très bonnes choses à vendre. Je pense qu'il ne peut pas spécialement décevoir parce que c'est très agréable à jouer, mais ça ne va pas survoler le truc. C'est très répétitif, c'est du déjà vu, c'est du tout ça, tout ça. Mais ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Ouais, petit bébé, on a fait le tour de ma vidéo d'avis sur Ghost of Tsushima. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très, très vite pour des vidéos sur Ghost of Tsushima. Justement, à plus, ciao !